Diffusés tous les jours, du lundi au vendredi de 10h à 11h, les nouveaux chemins de la connaissance sont réalisés cette semaine par Christine Robert avec Jean-Frédéric Salatechnique et préparés par Camille Lugan, Geneviève Méric, Avril Ventura, Mathilde Unger, Adèle Vandrette. Adèle, que vous retrouverez tout à l'heure à 10h50 pour le journal des nouveaux chemins et une histoire du péché. C'est la suite ce mardi d'une semaine sur Roland Barthes dans les nouveaux chemins de la connaissance. Une semaine qu'aujourd'hui comme hier, les nouveaux chemins de la connaissance passent en compagnie d'Éric Marty, auteur notamment de Roland Barthes, le métier d'écrire et de l'édition des œuvres complètes de Barthes au Seuil. Éric Marty qui est accompagné aujourd'hui de Marie-Jeanne Zennetti qui travaille sur Roland Barthes, qui fait sa thèse sur Roland Barthes à Paris VIII. Et après les mythologies trop rapidement évoquées hier, c'est des cours que Roland Barthes donna au Collège de France que nous allons parler aujourd'hui. Par sa structure même, la langue implique une relation fatale d'aliénation. Parler et à plus forte raison discourir, ce n'est pas communiquer, comme on le répète trop souvent, c'est assujettir. Toute la langue est une réaction généralisée. Je vais citer maintenant un mot de Renan. Le français, mesdames et messieurs, disait-il, puisque c'était dans une conférence, le français ne sera jamais la langue de l'absurde. Ce ne sera jamais non plus une langue réactionnaire. Je ne peux pas imaginer une sérieuse réaction ayant pour organe le français. Eh bien, je dirais qu'à sa manière, Renan était perspicace. Il devinait que la langue n'est pas épuisée par le message qu'elle engendre, qu'elle peut survivre à ce message et faire entendre en lui, dans une résonance souvent terrible, autre chose que ce qu'il dit, surimprimant, à la voix consciente, raisonnable du sujet, la voix dominatrice, têtue, implacable de la structure, c'est-à-dire de l'espèce en tant qu'elle parle. L'erreur de Renan était simplement historique. Elle n'était pas structurelle. Il croyait que la langue française formée, pensait-il, par la raison, obligée à l'expression d'une raison politique, qui, dans son esprit, ne pouvait être que démocratique. Mais la langue, comme performance de tout langage, n'est ni réactionnaire, ni progressiste. Elle est tout simplement fasciste. Car le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. Bonjour Marie-Jeanne Zennetti, bonjour Eric Marti. Bonjour à tous les deux. La langue est fasciste. C'est sur cette proposition que nous allons partir. On vient d'entendre la voix de Roland Barthes, dans un français impeccable naturellement, au Collège de France, expliquant que la langue est fasciste. En quel sens le dit-il Marie-Jeanne Zennetti ? Je crois qu'il faut voir tout de suite la dimension de provocation qu'il y a dans cette formule. Mais derrière cette provocation, très nette, et qui a fait beaucoup parler, ce que nous dit Roland Barthes, c'est qu'on pense, quand on parle, qu'on s'exprime en tant que sujet, qu'on exprime nos idées, quelque chose de personnel. Et malgré nous, derrière nous, à partir du moment où on utilise la langue, c'est-à-dire le code, l'ensemble des règles qui constituent la langue dans laquelle on parle, on véhicule certaines idéologies qui sont portées par elle. Il dit par exemple que la langue française m'oblige à choisir entre masculin et féminin. Je n'ai pas le droit, en français, de m'exprimer au neutre. Quand je m'adresse à quelqu'un, je suis obligée de le vouvoyer ou de le tutoyer. Donc la suspension de la distance ou de la proximité m'est interdite. Et c'est en cela que la langue est fasciste, parce qu'elle nous oblige à dire. On pourrait aussi parler de la langue comme d'un organe obstacle, au sens où les philosophes pouvaient le dire, c'est-à-dire comme les yeux sont l'organe obstacle de la vue, ils permettent de voir et ils empêchent qu'on voit dans notre dos. Est-ce que cette impensée de la langue, Eric Marti, cette façon que la langue aurait de parler à la faveur du discours que l'on tient et pour lequel on se sert d'elle, est-ce que le mot de fasciste, en l'occurrence, n'est pas excessif ? Est-ce que le fait que la langue soit finalement l'interprète de l'espèce suffit à la caractériser de cette manière-là ? C'est un mot excessif, en effet. C'est un mot très lourd. Délibérément excessif. Barth le sait quand il l'emploie. C'est une provocation, en effet. Mais je crois que c'est une provocation qu'il faut prendre comme dans le champ de la modernité. Ça correspond typiquement à l'énoncé moderne. Lacan, la femme n'existe pas. Foucault, l'homme était une invention récente. Althusser, l'histoire est un processus sans sujet. La modernité aime précisément ce type d'énoncés qui sont quelque chose d'une brutalité effroyable et qu'il ne faut pas entendre dans un sens réaliste. mais dans un sens un peu comme un tableau abstrait qui ne représente pas la réalité mais qui prescrit un rapport à la réalité en quelque sorte. Et ce que dit Barth, au fond, c'est l'idée que... Hier matin, vous avez commencé votre émission en rappelant le fait que pour Barth, le pouvoir est partout et qu'il y a quelque chose de foucaldien dans cette position. Eh bien, c'est absolument ce que dit Barth. Il faut rappeler d'ailleurs pour l'anecdote que c'est à Michel Foucault que Barth doit d'enseigner au Collège de France et que Michel Foucault et Barth étaient amis. Vous le savez mieux que personne. Absolument. Fait parler le sexe, que le pouvoir ne réprime pas le sexe, qu'au contraire, c'est toute la grande thèse de Foucault, tout à fait incongrue, provocatrice elle aussi, complètement à l'encontre de la doxa de gauche de l'époque, c'est de penser que le pouvoir n'est pas justement ce qui censure, mais ce qui fait dire, fait parler. Ce qui était une façon... Alors, dans le fait de dire que le pouvoir n'est pas ce qui censure, mais ce qui fait parler, c'est également une façon de devancer le risque pour un discours iconoclaste ou marginal ou alors pour le coup de gauche dure, devancer le risque que ce discours lui-même devienne un pouvoir, Marie-Jeanne Zennetti. Je crois que c'est une des grandes craintes de Roland Barthes qu'il exprime constamment dans ses cours et en arrivant au Collège de France. La première chose qu'il dit en arrivant au Collège de France, c'est qu'il définit ce lieu comme hors-pouvoir. Et c'est évidemment quelque chose qui lui plaît et en même temps qui l'inquiète. Parce que comment être fidèle à ce hors-pouvoir ? Comment arriver à parler hors-pouvoir sachant qu'il est dans une position qui est tout de même magistrale ? Beaucoup de gens viennent l'écouter. Les premiers cours sont débordés d'une foule qui vient voir Roland Barthes et qui vient voir en lui sans doute aussi un maître. Et toute la question pour lui va être de déjouer cette position dominante, d'arriver à jouer avec le savoir, à faire penser, aimer des textes sans souscrire à un discours de pouvoir. Est-ce que Barthes, Eric Marty, aimait enseigner au Collège de France ? Est-ce qu'il aimait cette position magistrale du professeur ? Est-ce qu'il n'avait pas la nostalgie d'un séminaire où il n'y a plus de liberté de parole, moins d'élèves, où il n'y a pas cette foule, mais il y a une collection d'individus, tous singuliers, dont il pouvait reconnaître et aimer la singularité ? En somme, comment Barthes vivait-il le fait d'être vu par bien des gens, et bienveillant d'ailleurs, un peu comme un gourou ? Je crois qu'il y avait pour lui quelque chose d'épuisant dans ses cours du Collège de France, une sorte d'épuisement dû à une surécoute du public qui demandait beaucoup et qui en effet attendait la parole d'un gourou. Et on voit là d'ailleurs une forme de dégénérescence de la modernité où un peu les maîtres se sont imposés dans un rapport de maîtrise très fort. Et Barthes n'aimait pas cette position justement d'une surécoute qui l'obligeait finalement à tenir un discours. Précisément, il fait un séminaire sur tenir un discours au même moment. Oui, c'est ça que j'allais vous dire. Est-ce que la nature professorale, fatalement, parce qu'il a joué le jeu quand même, est-ce que la nature professorale du discours qui est le sien, bon l'absus, ne contredit pas ce qu'il dit justement dans son discours même ? Est-ce que le simple fait que Barthes tout simplement parle en français et d'ailleurs ne parlait qu'en français puisque c'était sa seule langue finalement ? Il y a une petite nuance parce qu'il emploie beaucoup de mots étrangers, notamment le latin. Par exemple, le concept de scriptorieré dans la préparation du roman, on en reparlera peut-être, mais le grec, beaucoup, dans Comment vivre ensemble. Le grec devient une langue dans la langue française. Et je crois que Barthes, ou l'anglais, parfois dans les écrits, il aime beaucoup employer des mots anglais. Il faudrait, ça serait un sujet de thèse d'ailleurs, de repérer l'usage de la langue étrangère chez Barthes. Donc en effet, Barthes parlait le français, un français très pur, très classique, mais dans lequel il y avait justement de la langue étrangère. Cela dit, pour répondre à votre question, oui, je crois qu'il y a une sorte de contradiction, une sorte d'anxiété, d'angoisse très profonde dans cette période des cours au Collège de France entre le désir, l'aspiration, une parole qui ne soit pas justement de domination, et puis ce public muet, silencieux, qui regarde, qui écoute, et donc forcément, nécessairement, fatalement, la transformation du discours en un discours de maître et de maîtrise. Et quand on écoute Roland Barthes, on ne sent pas, par exemple, ce qu'on sent chez Lacan, une sorte de jubilation du public, un jeu avec le J-E-U, avec le public. Oui, je crois que c'était une période plutôt malheureuse dans, disons, dans la parole de Barthes, alors que l'époque de l'école des hautes études a été un moment beaucoup plus heureux, où précisément, il y avait une complicité, une connivence, pas besoin d'expliquer, certains mots suffisaient, il suffisait d'un accent, d'une légère accentuation sur tel ou tel mot, sur telle phrase, pour que tout de suite, les choses soient comprises, alors qu'au Collège, forcément, il n'y avait pas ce retour, en quelque sorte, ce retour de l'écoute. C'était une écoute qui absorbait, mais qui ne renvoyait rien. Et donc, il n'y avait, au fond, pas du tout d'échange, pas du tout ce soutien bienveillant qu'il pouvait avoir auprès des disciples à l'école des hautes études. Comment vivre ensemble ? Le neutre, la préparation du roman 1 et 2, ce sont les cours et séminaires au Collège de France de Roland Barthes qui existent désormais au seuil dans la collection des traces écrites, un texte établi et annoté, présenté par Nathalie Léger, Claude Coste et Thomas Clerc. Quand on ouvre, justement, ces livres, il y a à la fois la curiosité du lecteur qui tombe sur le texte même du cours de Roland Barthes et également une sorte de malaise, j'allais dire presque de déplaisir de lecture, au sens où déplaisir peut-être compensé par une curiosité satisfaite, mais en même temps, une sorte de déplaisir de lecture. Est-ce qu'il n'y a pas une autre contradiction dans la restitution, la retranscription, dont il faut se féliciter, naturellement, mais est-ce qu'il n'est pas contradictoire de retranscrire les cours de Barthes comme on pourrait, par exemple, comme il serait, par exemple, contradictoire peut-être à ses yeux de retranscrire des émissions de radio, Marie-Jeanne Zenetti ? Barthes dit lui-même qu'il voit vraiment une vraie différence entre une œuvre et un cours et qu'il choisit de ne pas publier, par exemple, le cours sur le neutre. Après, je voudrais préciser que, justement, cette collection Trace Écrite, le travail qui a été fait d'édition des cours, est très attentif à ne pas trahir ce désir de Barthes et à présenter ses cours comme ce qu'ils sont. C'est-à-dire... Est-ce qu'il ne le trahit pas malgré lui ? Malgré qui ? Malgré l'injonction ou la découverte de Barthes ? Allez-y, Marie-Jeanne Zenetti. Je ne crois pas. Parce que je crois que, pour Barthes, ce qui faisait œuvre, ce qui faisait livre, c'est une forme. Et clairement, on a ici des notes et à aucun moment une véritable écriture. Et c'est vraiment une chance de pouvoir disposer de ces textes-là en même temps qu'aussi des cours qui ont été enregistrés et qui sont aussi disponibles en MP3. Mais il faut effectivement faire la différence entre une œuvre, il y en a énormément de Barthes à lire, et ces textes-là qui demandent une réception un peu différente. Néanmoins, ce qui est aussi passionnant, c'est que certains de ces cours, et je pense notamment au dernier, la préparation du roman, ont un aspect jubilatoire où vraiment, on peut les lire aussi, malgré Barthes, pour le coup, comme un peu un roman. Et c'est ça aussi qui en fait l'intérêt. On va revenir là-dessus justement, notamment sur le moment où il parle de la difficulté propre d'écrire un roman. Avant cela, vous avez évoqué, parce que ce serait vraiment mentir par omission que de ne pas évoquer cette question dans une semaine sur Roland Barthes, vous avez parlé du neutre, l'un et l'autre. Le neutre, la question du neutre chez Barthes est une question essentielle. Est-ce que, deux questions, d'abord de quoi s'agit-il ? Et est-ce par le neutre, ou l'invention du neutre, ou la constatation du neutre, ou le désir de neutralité, que Barthes neutralise précisément ce qu'une langue peut avoir de, entre guillemets, fasciste à ses yeux, Éric Marty ? Le neutre, c'est une question qui est à l'origine. C'est un neutre. d'elle du rez-zéro, et qui parcourt absolument toute l'oeuvre, qui va prendre des formes très différentes selon les moments. Il prend une forme mélancolique. Dans le cours sur le neutre, c'est un neutre qui est marqué, en effet, par une sorte de blanc, de blancheur. Il prend une forme beaucoup plus... Utopique, peut-être, un moment. Utopique, dans le cadre du texte, par exemple, où le neutre est à quelque chose de pervers, où il est renvoyé à la perversion, une sorte de jeu, justement, quand Barthes, par exemple, pense à suspendre l'opposition masculin-féminin, c'est bien sûr dans une sorte de position perverse et où le neutre joue à ce moment-là ce rôle, mais bien sûr, il prend des formes donc très différentes. C'est absolument le contraire du neutre de Blanchot, qui est absolument le même du début jusqu'à la fin, qui est un neutre murmurant, d'inframonde, d'indicible, d'inconnu. Pour Barthes, le neutre est un neutre qui s'expose et qui est de l'ordre du jeu et d'une forme de... Comment écrivez-vous jeu, Éric Martin ? J-E-U. J-E-U. J-E-U, de jeu ou, au contraire, de suspens. Bref, il y a quelque chose dans la position du neutre chez Barthes, quelque chose qui le tient et qui le tient du début jusqu'à la fin et qui prend donc des formes diverses. Le neutre est, aux yeux de Barthes, dites-moi, arrêtez-moi si je dis des bêtises, ce qui déjoue ce qu'il appelle les paradigmes. C'est-à-dire un paradigme qui repose, par exemple, sur une opposition entre deux alternatives, enfin deux termes d'une alternative plutôt, dont une seule fatalement est actualisée, il faut bien choisir. Le neutre qu'il expose et où il s'expose justement, paradoxalement, est une façon peut-être pour Barthes de ne pas choisir, d'esquiver les paradoxes, d'esquiver les contradictions. Il y a une phrase de Barthes, il dit « Le neutre, c'est mon propre style de présence aux luttes de mon temps ». Est-ce que ça veut dire que la présence qu'il propose aux luttes de son temps est une présence qui déjoue les lois, l'arrogance d'un point de vue, le narcissisme d'un point de vue ou d'un pur discours de contestation ? Marie-Jeanne Zennetti ? Oui, je pense que c'est ça et c'est pour ça qu'il faut tout de suite préciser que le neutre, contrairement aux connotations qu'il peut avoir dans la langue habituelle, chez Barthes, c'est un neutre qui est actif et il définit le neutre en disant « Le neutre, c'est une façon de déjouer la violence, justement la violence du choix, mais en tant qu'il déjoue ce paradigme-là, le neutre est aussi une violence. En tant qu'il est désir, chez Barthes, le neutre a aussi une dimension violente et active. » Je pense notamment que cette question du neutre, elle rejoint chez Barthes une question qui parcourt toute cette période de sa vie, qui est la question de l'éthique, en tant qu'intellectuel. Il dit qu'il était épuisé parce qu'en permanence, on lui demande de prendre parti, d'avoir un avis sur quelque chose et par rapport à ça, il essaye d'une part d'esquiver et d'autre part d'inventer une modalité nouvelle d'une position qui ne serait jamais assise, qui ne serait jamais fixe et ça se manifeste aussi dans sa façon de faire court. comment est-ce qu'on peut faire court sur le neutre ? Il pose à un moment la question « Est-ce que je dois arrêter le court sur le neutre ? » Est-ce que finalement ce court sur le neutre n'est pas un court sur l'aporie et sur la façon dont on peut vivre avec l'aporie ? L'aporie, c'est l'autre nom de l'impasse. Marie-Jeanne Zennetti, est-ce que, Éric Marti, j'ai une question quand même, est-ce que l'emploi du neutre chez Barthes n'est pas une façon pour lui d'avoir peur ? Ah, oui, mais d'avoir peur, mais alors, prenons un exemple très très simple, c'est la Chine. La Chine, en 1974, donc, Barthes part en Chine avec le groupe tel quel et François Valls, le groupe tel quel qui est profondément engagé dans un soutien au maoïsme, il en revient avec un texte, alors la Chine, qui est le texte même du neutre, c'est-à-dire un refus, tout aussi bien, disons, de jouer au gide revenant d'Urs et dénonçant le goulag chinois qu'une position d'adhésion. Et je crois que dans cette... Et donc, faisant scandale... Position Bandung, position du non-aligné. Voilà. Et faisant scandale du même coup par ce neutre. C'est ça qui est intéressant, c'est que le neutre n'est nullement une annulation de la position, mais une position qui est en effet hors du paradigme. Ah oui, ne pas s'engager, c'est encore s'engager. Ne pas s'engager et le dire sur ce mode-là, c'est précisément quelque chose qui est éclatant d'une certaine manière. Le neutre est quelque chose qui fait du bruit. Et donc, le neutre ne doit pas être entendu sous la forme, je dirais, négative ou creuse. C'est aussi quelque chose qui peut être violent. À un moment, Barthes, dans un cours, dit « Pour moi, le sucre, ça n'est pas doux, c'est violent. » Et je crois que dans cette expression-là, on pourrait tout à fait avoir la définition du neutre « Ça n'est pas doux, c'est violent. » Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce dimanche toujours dominée par la situation en Haïti, cinq jours après le séisme qui aurait fait entre 100 000 et 200 000 victimes selon les observateurs américains. La population exsangue attend tout de l'aide internationale mais les secours ont parfois bien du mal à cheminer et à distribuer la nourriture et l'eau aux sinistrés. Avec la désorganisation de l'État haïtien et le nombre très élevé Éric Marti, Marie-Jeanne Zennetti, vous n'êtes pas sur TF1 naturellement, vous êtes sur France Culture, on entend la voix de Claire Chazal présentant les informations, les titres. Est-ce qu'avec le langage journalistique du journal télévisé, cette volonté de donner des informations, on est ou on tente à être dans ce que Barth désigne comme le neutre, Marie-Jeanne Zennetti, ou est-ce que pas du tout, est-ce qu'au contraire on est en pleine mythologie et en pleine impensée du discours ? Je pense qu'on est en pleine mythologie pour revenir au degré zéro, donc un texte bien antérieur. Le degré zéro de l'écriture. Le degré zéro de l'écriture. Barth parle de l'écriture au degré zéro comme d'une écriture amodale, d'une écriture au neutre et dit ça serait précisément une écriture journalistique si l'écriture journalistique au contraire ne développait pas toutes les formes pathétiques du langage. Donc je crois qu'on est vraiment à l'opposé du neutre de Roland Barth. Éric Marti. Oui, tout à fait. C'est de télévision donc il faut aussi voir Claire Chazal tenir son discours et notamment les mimiques, la blondeur des cheveux, le décolleté, tout cela participe précisément d'un nombre de signes incalculables qui sont projetés vers le téléspectateur et pas du tout le neutre justement. C'est au contraire une surabondance de signes y compris dans le teint de la voix très maîtrisée et sans allaitement, sans cris, sans humeur qui est néanmoins très sensible et qui a un grain très reconnaissable et qui est très épais comme expression. Il faut donc ici distinguer le neutre et l'objectivité si tant est qu'on puisse parler d'objectivité ce qui est un autre débat en ce qui concerne les informations à la télé. Mais il faut quand même distinguer neutre et objectivité, ça n'est pas la même chose. Totalement, c'est très différent. L'objectivité justement, le neutre est un élément très subjectif où la subjectivité est entièrement présente dans le neutre et c'est un choix, c'est un engagement le neutre. Ce que je disais sur la Chine apparaît là. Je crois qu'il y a aussi un autre aspect du neutre qui est très important, c'est une sorte d'esthétique du littéral et de la lettre. Dans son livre sur le Japon dont on parlera jeudi je crois, il dit avec une photo d'un jeune enfant japonais, il dit les yeux et non pas l'âme, la fente et non le regard. et je crois que c'est dans ces deux oppositions, les yeux par rapport à l'âme, la fente et le regard opposer précisément le cerne d'une forme, la lettre de la forme à l'expression d'un contenu empathétique justement et je crois que le neutre c'est une sorte de goût très profond et très subjectif pour cette littéralité. Alors cette part de subjectivité et de signe dans ce qu'il peut y avoir de plus pur. Donc le refus du paradigme ne va pas du tout vers un effacement ou vers une absence même si ça peut prendre la forme d'une absence c'est une sorte d'appel à une forme et la forme la plus littérale qui soit. Alors cet appel à une forme littérale et le fait que le neutre ne soit pas contradictoire avec la subjectivité ce qui est difficile à comprendre ce qui est compliqué c'est vraiment un problème le fait que le neutre ne soit pas contradictoire avec la subjectivité permet peut-être de comprendre ce que Barth on parlait tout à l'heure de la préparation du roman ce que Barth dit justement du roman de son rapport au roman et permet également de comprendre peut-être le fait qu'il en parle à la première personne il faudrait s'interroger justement sur le statut de celui qui dit je quand il parle du roman de cette première personne de cette subjectivité qu'il affirme quand il parle notamment de son lien affectif au roman et de la difficulté par là même de l'écrire écoutons de nouveau Roland Barth au Collège de France parler de tout ça on va revenir sur cette question du neutre et de la subjectivité mon lien affectif vivant bien sûr n'est pas avec mon passé il est avec mon présent dans ses dimensions affectives relationnelles intellectuelles par conséquent si je fantasme d'écrire un roman le matériau le seul matériau que je puisse envisager de me donner c'est mon présent et ici tout de suite un problème qui va orienter le cours de cette année peut-on faire du récit ou du roman avec du présent comment concilier comment dialectiser la distance impliquée par l'énonciation d'écriture d'une part et d'autre part la proximité l'emportement du présent qui est vécu à même l'aventure parce que le présent c'est ce qui colle c'est ce qui colle à moi comme si on avait le nez sur le miroir et si on a le nez sur le miroir on ne peut pas voir ce qu'il y a dedans ou on le voit d'une façon difficile donc le présent pour quelqu'un qui veut écrire ça revient à avoir le nez collé à la page or comment écrire longuement couramment puisque c'est ainsi que je fantasme le roman comme une écriture longue comment écrire longuement couramment d'une façon courante coulée en ayant un oeil sur la page sur la page Eric Marty et Marie-Jeanne Zennetti sont les invités des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce mardi dans le cadre d'une semaine sur Roland Barthes et des cours et séminaires au Collège de France que nous parlons aujourd'hui en particulier de la question du neutre Marie-Jeanne Zennetti qui dit jeu quand Barthes dit mon lien affectif ? alors je pense que c'est un jeu qui est complexe un peu comme le jeu du Roland Barthes par Roland Barthes donc un portrait un autoportrait où la première phrase dit tout ceci doit être considéré comme dit par un personnage de roman et la particularité de ce cours au Collège de France la préparation du roman c'est que Barthes va lui donner la forme d'un récit il dit je fantasme un roman je me mets donc dans la position d'écrire un roman et donc je vais vous raconter une histoire et dans cette histoire le personnage principal s'appellera tantôt Proust évidemment tantôt Flaubert et tantôt moi et ce moi évidemment n'est pas un moi simplement égotiste c'est aussi un personnage mais Barthes avait dit d'emblée dans sa leçon inaugurale au Collège de France qu'il choisissait de placer comme objet de chacun de ses cours un fantasme et le fantasme peut-être le fantasme ultime c'est bien sûr celui de l'écriture du roman on va revenir là-dessus Eric Marty qui dit jeu tout à fait c'est très bien ce qu'il a redit mais j'ajouterais aussi que c'est un jeu qui cache un île au fond et pour Barthes le jeu par exemple de Proust est un jeu qui était le masque pour un île et réciproquement et le île où est-ce qu'il apparaît très souvent dans le cours Barthes lui donne des noms comme le scripturus celui qui veut qui va écrire un roman ou alors il l'appelle celui qui voulait écrire un roman entre guillemets donc ce personnage c'est aussi une allégorie ce jeu c'est aussi un jeu allégorique et qui en effet est un système de paroles très complexe qui est multiple et qui en tout cas pas du tout le Roland Barthes comme individu empirique mais qui est celui l'énonciateur l'écrivain le scripturus celui qui est en train de construire une œuvre romanesque devant nos yeux et dans le work in progress que constitue en effet ce cours œuvre romanesque qui n'est pas non plus un roman puisque Barthes c'est bien connu n'a jamais écrit de roman je n'ai jamais eu une imagination assez structurée sur le plan de l'histoire du récit bon ça tient peut-être à des choses un peu plus ilanimes mais je serais incapable de dire il en parlant d'un personnage ou bien de lui donner un nom propre par exemple ça ne passerait pas ma plume donc ce sont des choses comme ça qui peut-être m'arrêtent de faire des romans ça ne passerait pas sa plume incapable de dire il en parlant d'un personnage on pourrait lui rétorquer qu'il y a des romans à la première personne et qui sont excellents La Recherche du Temps Perdu on est un exemple parmi d'autres Marie-Jeanne Zennetti Eric Marti je crois que c'est plus fort que cela quand Barthes dit qu'il n'est pas capable c'est une formule pudique pour marquer un refus un refus très profond et presque une hostilité à la narration quand il écrit Fragons les discours amoureux il dit précisément que le roman d'amour est pour lui une forme de trahison du discours amoureux que le roman d'amour c'est ce que paye l'amoureux à la société pour réintégrer le monde après qu'il a vécu son histoire d'amour et en conséquence le roman est un objet factice même si Barthes peut jouir de la lecture d'un roman même s'il peut aimer des romans néanmoins quand il dit qu'il est incapable ça veut dire qu'il ne peut pas c'est presque pour lui une forme d'impossibilité éthique de passer justement à la narration qui est de l'ordre de la facticité mais est-ce que c'est par critique de la narration ou est-ce que c'est par modestie est-ce qu'au fond Barthes se situe est-ce qu'en décrivant cette impossibilité Barthes ne se range pas du côté des écrivants comme il dit plus que des écrivains Éric Marty non non je pense pas je pense que c'est une c'est une forme de cette pudeur ce sont des rues de discours ce sont des jeux de discours mais profondément Barthes tient un discours parfois très très violent contre le roman où il n'est plus question d'impuissance ou d'incapacité mais il est question justement d'un refus très profond et d'une sorte de phobie par rapport à l'égard du récit entend donc encore une fois qu'il est profondément inauthentique et qu'il se substitue à la parole du sujet est-ce que c'est en cela qu'aux yeux de Barthes un livre n'est pas fait pour être lu intégralement Marie-Jeanne Zennetti parce qu'il y a le point de vue de l'écrivain il y a le point de vue du lecteur également il y a les deux évidemment je crois aussi que le terme de roman dans la préparation du roman comme souvent chez Barthes ne recouvre pas exactement le terme qu'on emploie généralement le sens qu'on attribue au mot roman il dit je crois dans la note qui résume son cours au Collège de France qu'il entend par roman une forme qui serait liée d'un côté à la littérature et de l'autre côté à la vie mais justement ce qu'il cherche il le répète dans plusieurs interviews ça serait peut-être aussi un romanesque sans roman donc le roman c'est peut-être plutôt le fantasme le fantasme d'une écriture juste donc d'une forme juste mais qui passerait probablement par une forme de fragmentation aussi et pas forcément par un récit continu un livre n'est pas fait pour être lu intégralement et ça il faudrait l'admettre je veux dire tout le monde devrait l'admettre on devrait liquider une fois pour toutes le surmoi de lecture et admettre qu'un livre ça se lit il y a des passages qui se sautent etc ce que vous récusez au fond c'est un discours de maîtrise double la maîtrise de l'auteur sur le sens et la maîtrise du lecteur que le lecteur croirait obtenir en s'appropriant l'intégralité du texte oui c'est ça il faudrait absolument arriver à concevoir je dirais mais vraiment à assumer soi-même que la société assume que les livres ne sont pas faits pour être lus en entier car c'est en fait ce qui se passe et voilà Roland Barthes qui répondant à Jean-Marie Benoît renvoie le lecteur à la liberté souveraine de sauter des pages quand il lit un livre d'ailleurs Barthes lui-même citera l'exemple de sa propre lecture par exemple de la recherche du temps perdu expliquant qu'il y a des tas de pages qu'il faut sauter qui nous tomberaient des mains sinon et que le plaisir de la lecture c'est également l'arbitraire d'un lecteur qui va là où son cœur lui dit d'aller Éric Marty oui à propos de Proust il dit qu'ils ne sautent jamais les mêmes passages d'où le fait que en effet il peut le relire très très souvent puisque ça n'est jamais le même livre ça n'est jamais le même livre en effet là on retrouve tout à fait la grande thèse de Barthes des années 70 la mort de l'auteur c'est-à-dire que la naissance du lecteur quand en est-il par mort de l'auteur la naissance du lecteur se paye par la mort de l'auteur il faut il faut que il faut que le lecteur disparaisse pour qu'en effet il ne soit plus l'obstacle au fond il ne soit plus l'élément de fixation l'écran en quelque sorte entre le lecteur et le texte et au fond il y a une éclature d'utopique là-dedans une sorte d'idée du texte le texte qui casse le livre le texte qui casse l'auteur le texte qui casse l'oeuvre le texte qui est une sorte de réseau de symboles et on peut passer en effet de Paris Match à Proust de James Bond à Flaubert dans une sorte de jeu où le lecteur est en effet une sorte de sujet parfaitement souverain au sens de bataille qui fragmente qui absorbe qui est une sorte de prédateur anarchique et violent et de là en effet l'oeuvre parfois peut sortir très brutalisée et c'est évidemment ce que l'université a reproché profondément au caractère sauvage de cette lecture dont Barth vient de parler à l'instant La sauvagerie de la lecture dont vous parlez Eric Marti est-ce que Marie-Jeanne Zennetti est-ce que c'est une sauvagerie qui lui permet au fond d'écrire SZ le degré zéro de l'écriture c'est-à-dire des livres extraordinairement ardus touffus difficiles abscons parfois et les mythologies dont la légèreté la grâce sont permanentes oui je crois qu'il y a quelque chose de très important c'est en tant que lecteur qu'il écrit ça en tant que lecteur libre finalement je crois qu'il n'y a pas de rupture vraiment entre lecture et écriture l'un et l'autre se contaminent en permanence dans le travail de Barth il dit par exemple que le lecteur charmé par la lecture des haïkus a envie d'en produire lui-même et inversement quand il nous parle du haïkus qu'il essaye d'inventer une forme à partir du haïkus il propose à la fin de la préparation du roman une nouvelle méthode de lecture qui passerait par la sélection de ces moments privilégiés dans la lecture et je crois que ce qui est très important dans cette activité double de lecture et d'écriture c'est peut-être ce geste de cerner de délimiter il parle très souvent de l'idée d'un cadre aussi dans la photographie à travers le motif du punctum et c'est peut-être cette pulsion de sélection de cadrage qui est créatrice Eric Marty oui ce qui est intéressant aussi peut-être à ajouter c'est que dans la préparation du roman il y a vraiment quelque chose de nouveau de nouveau qui est bien sûr lié à la mort de sa mère ce que vous appelez la préparation du roman c'est le cours intitulé la préparation du roman le cours au collège de France et qui est vraiment lié à une sorte de déchirement très profond que vit Barth à ce moment-là et qui renvoie à ce moment-là le roman à une mission dont il n'avait jamais parlé jusque-là une mission de compassion une mission de pitié de charité à l'égard des morts à l'égard du monde à l'égard de la présence la présence passée des choses et là il y a quand même un tournant qui s'opère chez Barth à ce moment-là Barth conserve tout à fait certains très modernes très profondément modernes le simulateur le discours comme celui qui simule le fait d'un roman qui fait de ce cours quasiment une œuvre conceptuelle on pourrait peut-être le dire comme ça mais à côté de cela donc il y a quelque chose d'un peu différent de très tendre de très pathétique dans ce cours et que je trouve magnifique pour ma part où la question de la mort est hante totalement le cours c'est un cours qui se fait sur deux ans Barth commence en disant ce cours va être interminable Johnson ne pourrait pas le finir comme si au fond seule sa mort pouvait le terminer pouvait l'achever et la mort est vraiment omniprésente plus qu'un thème comme la patte comme le matériau même de la parole romanesque Le paradoxe avec la mort c'est qu'elle achève la vie en lui donnant si l'existence est inachevée en un sens si l'humain est inachevé c'est précisément parce que la mort termine son existence de sorte que ce qui achève la vie est également ce qui inachève l'œuvre Marie-Jeanne Zanetti Oui en même temps on peut vraiment se poser la question s'il était possible d'achever la préparation du roman en tant que cours mais aussi à ce moment-là Barthes commence à écrire les brouillons on a quelques brouillons qui ont été reproduits dans les œuvres complètes sous forme de facsimilés qui ont été retranscrits aussi d'une vita nova donc une nouvelle vie en référence à Dante et à Michelet qui aurait été peut-être ce roman de Barthes Michelet dont il disait que c'était le seul auteur que pour le coup contrairement à Proust il avait lu In Extinso de A à Z il a lu toutes les phrases que Michelet a écrites dans une situation un peu singulière c'est au sanatorium quand il était pendant sa tuberculose dans une situation je pense qui a été très important je pense pour comprendre Barthes cette période où il est tout à fait isolé avec des clés de silence il ressemble à un empereur romain c'est vous qui le racontez voilà et donc où il lit Barthes en effet de Michelet pardon de la première à la dernière ligne selon ses dires si on voulait se poser des problèmes de pratique d'écriture c'est à dire qu'est-ce qu'on fait quand soit on écrit quand soit on écrit ne vous vient jamais à l'idée que la phrase qu'on écrit ne va pas être lue on croit que tout ce qu'on écrit va être intégralement lue mais peut-être que savoir écrire c'est précisément savoir disposer dans ce qu'on écrit des plages qui ne sont moins importantes et qui peut-être ne seront pas lues il faut trouver une espèce de rythme souple disons de swing il faut écrire avec du swing et ce n'est pas très facile de rythme souple Éric Marti et Marie-Jeanne Zennetti sont les invités des Nouveaux Chemins de la connaissance ce mardi dans une semaine sur Roland Barthes quel rapport Marie-Jeanne Zennetti faut-il faire entre celui qui dit qu'il faut écrire avec du swing c'est-à-dire consentir finalement est-ce qu'il y a des moments où on écoute moins que d'autres des pages qui sont moins lues que d'autres on voit très bien comment il peut penser par exemple à la recherche du temps perdu quand il dit cela comme à d'autres textes naturellement comment concilier ce discours-là de Barthes et ce qu'il peut dire du haïku ou alors évidemment si on choisit de ne pas lire quelque chose ça va assez vite puisque ça tient en peu de mots et en trois lignes je pense que justement le haïku ça serait le roman où on aurait tout enlevé toute l'histoire et où il resterait que ces petits rien ces petits éclats éphémères qui sont proches aussi des biographèmes qu'il allait prélever dans la vie des écrivains qu'il avait aimé donc le haïku en ce sens-là ça serait cette forme idéale de l'écriture au présent où il n'y aurait que du présent mais qui doit par là même renoncer à cette nappe ce nappé du romanesque qui se trouve au contraire chez Proust dans l'écriture qui est une écriture de la mémoire et Barthes dit lui-même qu'elle lui est refusée parce qu'il n'a pas une bonne mémoire et qu'il peut écrire au présent et en même temps la question de l'écriture au présent Eric Marty peut-on faire du récit du roman avec du présent c'est la question qui oriente la majeure partie de son cours sur la préparation du roman et cette question revient à finalement concilier la distance nécessaire au récit avec la proximité du présent qui est un geste contradictoire est-ce que finalement le haïku ne vient pas résoudre cette contradiction exaucer le fantasme du roman qui serait un fantasme de la présence immédiate qui irait presque plus loin encore que la posture du diariste de celui qui tient son journal et qui d'ailleurs tenant son journal se souvient de ce qu'il a fait dans sa journée Eric Marti le haïku tient une place monumentale dans ce cours alors que c'est un cours sur le roman un cours sur le roman qui fait une place monumentale à la forme la plus brève qui soit alors on peut en lire un ou deux comme ça saison des pluies nous regardons nous regardons la pluie moi et derrière moi debout ma femme c'est un très long haïku c'est un très long haïku trois verres comme tous les haïkus mais voilà et il y en a d'énombrables que Barth cite et qu'il commente et ce qui le fascine dans ses haïkus alors bien sûr c'est le présent c'est ce qui vient à redit à savoir effectivement un roman qui serait débarrassé de toute la graisse narrative en quelque sorte et nous ne sortiraient que les traits saillants que les traits signifiants mais c'est aussi le réel parce que ce qui fascine Barth dans le haïku c'est précisément ce qu'il appelle les tangibilia à savoir que ce que le haïku met en évidence c'est le tangible ce qu'on peut se toucher la pluie la goutte sucrée d'une poire que l'on pelle ce sont des petites choses les tangibilia et c'est ça que Barth aussi aime dans le haïku c'est ce réel c'est pas du tout justement la perte ou la fuite dans le poème etc non au contraire c'est que le haïku là encore est littéral et littéralité c'est la lettre même mais la lettre qui cerne et qui construit du réel et un réel dont le détail même est extrêmement signifiant et construit précisément une présence romanesque présence et réalité sont synonymes ici Marie-Jean Zenit oui parce que c'est tangibilia dont il est question c'est là où précisément accroche le désir c'est ça c'est un mot qui est extrêmement important chez Barthes ce terme de désir c'est là où se situe l'enjeu d'une écriture concrète c'est là aussi où se situe l'enjeu des cours puisqu'il dit le cours me concerne je passe mon fantasme mon désir au coeur du cours c'est la seule manière que j'ai trouvé pour qu'il vous concerne également et est-ce que ça ne vient pas aussi du fait Marie-Jean Zenit que le haïku c'est un geste unique conforme à cet égard d'ailleurs à l'unicité du monde aux yeux d'un homme qui peut-être ne croyait pas en Dieu c'est un geste unique semblable au geste de l'enfant qui montre du doigt en général on lui dit que c'est mal élevé justement de montrer du doigt et bien voilà donc le haïku c'était les mauvaises manières du haïku montre du doigt par exemple l'enfant promenant le chien sous la lune d'été ça c'est un haïku est-ce que ce geste unique n'a pas pour vertu également de donner à voir la chose en surface c'est-à-dire finalement d'échapper au chemin de traverse d'une quête de profondeur Eric Martin oui alors prenons celui-là par exemple le bruit d'un rat griffant une assiette que c'est froid c'est précisément l'imperceptible qui est d'une ténuité absolue mais dont l'effet de réel c'est une expression aussi de Barth l'effet de réel est d'une puissance incroyable à partir d'une toute petite cause et cette dimension donc qu'on pourrait dire en jargonnant un peu métonymique où le fragment le ténu renseigne sur le reste informe sur le monde informe et dit le monde dans son entier ce bruit d'un rat griffant une assiette que c'est froid le monde est entièrement présent précisément dans ce détail dans ce son dans ce tout petit et quasiment imperceptible objet on est là Marie-Jean Zenetti dans une manifestation de la vérité par la forme oui c'est dans le particulier que j'y la saveur vous diriez particulier ou singulier ? particulier c'est un cas particulier mais allez-y pardon Barth utilise je crois le terme de particulier mais effectivement tout l'enjeu c'est de ne pas réduire c'est autant la philosophie le concept réduit autant ce qui intéresse Barth c'est ce qui n'est jamais identique ce qui est irréductible et effectivement cet irréductible doit trouver une forme ce qui est évidemment très difficile puisque le langage les noms communs ce sont des noms qui sont valables pour tout et pour tous le langage va dans une logique de généralisation donc l'enjeu c'est de trouver une forme qui corresponde qui soit fidèle à cette irréductibilité du petit fait bougie la saveur et aussi l'expérience du sujet autre infirmité du langage qui va vers la généralité de la même façon qu'il témoigne d'un impensé à l'oeuvre dans un discours Éric Marty oui ce qui est frappant c'est de penser qu'au fond des haïkus Barth on a trouvé ailleurs que dans le haïkus par exemple chez Chateaubriand dans la vie de Rancet la vie de Rancet sur laquelle Barth a fait un texte c'est parce qu'il ne lisait pas tout entre autres et dans la vie de Rancet Barth ne cesse de cerner des haïkus il n'appelle pas ça bien sûr haïkus mais ce qu'on peut dire aujourd'hui comme des haïkus chez Chateaubriand chez Proust chez Pierre Lottie chez Rob Riet chez Soler la littérature aussi ce qu'il a cherché dans la littérature ce sont précisément ses fragments ses moments de tangibilité profond une poésie totale et donc voilà il ne faut pas limiter le haïku au haïku en quelque sorte je me demande à vous entendre ce sera le mot de la fin si l'affection de Barth pour tel quel le mouvement tel quel ne vient pas justement du haïku dont on pourrait résumer la démarche dans cette expression le haïku c'est tel quel non Marie-Jeanne Zennetti oui comme la photographie la photographie comme le haïku disent ça c'est ça c'est tel et ne disent rien d'autre un intermédio de Schumann pour terminer cette émission Barth adorait les intermédies de Schumann dont la forme fragmentaire justement correspondait en un sens à l'idée qu'il se faisait de l'écriture un grand merci Marie-Jeanne Zennetti et Eric Marty d'être venus nous voir aujourd'hui dans cette semaine sur Roland Barth Sous-titrage Société Radio-Canada 10h50 10h50 sur France Culture après les cours au Collège de France de Roland Barth c'était une histoire du péché que nous invitons nos auditeurs dans le journal des nouveaux chemins de la connaissance avec Adèle Van Rett Bonjour Adèle Bonjour Raphaël Une histoire du péché donc Oui bonjour à tous donc on quitte effectivement les bancs du Collège de France pour s'aventurer du côté plus sombre d'une histoire du péché histoire qui permet de se demander si la notion même de péché a encore un sens aujourd'hui dans une société laïque et qui semble faire du bonheur son but ultime cette histoire du péché c'est François Heuvet qui en est l'auteur François Heuvet qui est doyen de la faculté de théologie et physicien de formation qui est donc à la fois du côté de Dieu et du côté de Darwin et qui est avec nous aujourd'hui Bonjour François Heuvet Bonjour Vous avez intitulé votre livre Craintes et tremblements une histoire du péché donc ces deux mots craintes et tremblements semblent insister sur la dimension disons négative angoissante du péché et pourtant pourtant tout le propos de votre livre est de montrer que pour que la notion même de péché reprenne un sens puisqu'il y en a toujours un c'est votre thèse il faudrait peut-être se souvenir que le péché déjà d'un côté implique la liberté ce qui est une bonne raison de se réjouir et de l'autre que le péché est ce qui rend le pardon possible disons que vous essayez de proposer derrière la dimension angoissante et culpabilisante du péché une lecture disons peut-être plus optimiste en tout cas plus optimiste plus constructive et plus ouverte du péché François Heuvet c'est effectivement un thème très complexe que celui du péché parce que nous sommes héritiers à la fois d'une tradition religieuse il y a des considérations psychologiques il y a beaucoup d'éléments qui se croisent dans ce thème qui peut présenter de l'intérêt je pense aujourd'hui même si nous ne sommes plus dans un environnement religieux dans lequel le péché a un sens évident et c'est peut-être pas mal finalement qu'il y ait cette inévidence du péché on pourrait effectivement partir de ce titre crainte et tremblement qui induit une peur finalement une peur devant la destinée humaine devant le mal dans lequel nous sommes enfermés et on peut dire que la pensée moderne a voulu nous libérer précisément de cette peur au profit d'une connaissance qui allait nous libérer des peurs ancestrales des représentations mythologiques ou ce qu'on voudra comme on voudra les appeler et à bien des égards ça n'est pas faux et je ne plaide pas ici pour un retour aux obscurités des temps anciens même si parfois l'actualité nous plonge dans des difficultés pour lesquelles nous n'avons pas précisément de réponse et de solution et de fait le péché est souvent associé à la peur à la crainte Jean Delumeau a eu des travaux historiques tout à fait intéressants sur la pastorale de la peur et nous avons certainement besoin de nous libérer de ça et c'est ce que justement j'ai voulu essayer de montrer qu'un chemin était possible sans naïveté et qu'une fois je reviens un peu à l'actualité présente qui nous à bien des égards nous replonge dans la crise dans la menace dans la catastrophe etc. et qui pourrait peut-être donner la tentation que le salut nous vient nous vient d'ailleurs nécessairement que nous sommes impuissants voilà que nous sommes impuissants devant ces difficultés or il me semble que le message biblique et chrétien en tant qu'il est fidèle au message biblique nous donne plutôt confiance dans nos capacités dans nos capacités de vie dans nos capacités justement d'envisager quelque chose je n'ose pas trop vite parler de salut mais quelque chose de plus lumineux dans notre existence et donc est-ce que ça veut dire que cette histoire du péché vous avez ressenti disons le besoin ou la nécessité de l'écrire après avoir étudié analysé ce qui se passait aujourd'hui ou est-ce inversement pour des raisons qui vous sont peut-être plus personnelles et plus intérieures et plus intimes plus subjectives que vous avez ressenti la nécessité d'écrire cette histoire du péché est-ce que c'est parce que vous pensez que l'état actuel des choses appelle à se souvenir à nouveau de l'importance du péché ou est-ce qu'au contraire c'est pour des raisons qui ne sont pas liées à l'actualité mais à des raisons qui sont propres au péché et à la religion c'est plutôt pour la première raison c'est-à-dire à partir de la situation présente que faire aujourd'hui est-ce qu'il faut se remobiliser remobiliser des nouvelles utopies relancer des plans de solutions etc ou au contraire s'en remettre à une instance surnaturelle extérieure parce que encore une fois nous sommes impuissants il me semble que justement c'est ça qui m'a invité à revisiter la tradition théologique pour montrer que comment dire il y a des deux c'est-à-dire sans naïveté on sort peut-être d'une période de naïveté idéologique de grandes utopies etc sans naïveté mais pourtant prenant en compte justement nos capacités peut-être plus collectives plus relationnelles c'est une approche que je trouve intéressante ici parce que évidemment qu'est-ce que le péché c'est la torture sur soi voilà c'est ça vous insistez beaucoup sur la présence de la notion de relation au sein du péché tout à fait alors justement le péché c'est ce qui nous fait nous fermer sur nous-mêmes c'est ce qui fait nous fermer sur nous-mêmes et ne pas prendre conscience que ce qui nous fait être nous-mêmes c'est précisément l'ensemble des relations dans lesquelles nous nous trouvons engagés de toutes sortes et peut-être que la relation à Dieu a sa place là-dedans non pas comme une relation parmi d'autres mais comme peut-être cette ouverture cette place vide je ne sais pas comment la décrire mais c'est justement ça toute la question c'est est-ce que ce que vous dites est-ce que votre analyse du péché cette histoire du péché est-ce qu'elle est compréhensible est-ce qu'elle peut faire sens est-ce que la notion même de péché peut faire sens pour un non-croyant c'est le lecteur qui pourra en juger selon son itinéraire je pense que oui mais je ne peux pas répondre à la place du lecteur incroyant en tout cas vous posez la question vous-même dans le livre tout à fait et il me semble que vous essayez d'y répondre et que vous montrez que oui que ce que dit la religion et ce que vous proposez comme analyse du péché est recevable et accessible à des gens qui eux-mêmes ne seraient pas religieux en tout cas merci beaucoup François Vevey je rappelle que vous êtes l'auteur de cet essai qui s'appelle crainte et tremblement une histoire du péché et qui sortira le 28 janvier au seuil et maintenant vous allez nous parler de psychanalyse Adèle oui les éditions de l'Olivier publisent ce mois-ci le dernier livre de François Gantret que j'avais reçu au début du mois pour nous parler de Freud François Gantret était psychanalyste et écrivain et il a publié notamment un essai sur Cézanne et plusieurs romans dans ce livre qui s'appelle la nostalgie du présent psychanalyse et écriture dans ce livre il réfléchit sur la spécificité de cette double pratique donc écrire et analyser et c'est surtout une réflexion sur les mots sur les signes la façon dont les mots expriment le monde sans y adhérer complètement et sur la façon dont l'auteur a lui-même recours à ses mots et à l'écriture selon qu'il soit à l'écoute sur son fauteuil ou assis devant sa table d'écriture c'est donc la nostalgie du présent psychanalyse et écriture le livre est aussi beau que le titre et c'est donc de François Gantret on trouve ça aux éditions de l'Olivier on serait curieux de savoir ce que quelqu'un comme Barth pourrait en penser merci Adèle merci à tous les nouveaux chemins de la connaissance c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve demain comme tous les jours pour la suite de cette semaine sur Roland Barth Roland Barth dont je rappelle que les oeuvres complètes existent au seuil publié sous votre direction Eric Marty bravo et merci bon courage Marie-Jeanne Zennetti pour votre travail de thèse dans votre travail de thèse sur Roland Barth c'était passionnant de vous entendre gageons qu'il sera bientôt passionnant de vous lire Retrouvez l'émission sur internet chers auditeurs à la page des nouveaux chemins de la connaissance où vous trouverez une bibliographie très complète et la possibilité comme tous les jours de télécharger toutes les émissions de la semaine Un grand merci également comme tous les jours à Anne Brissier notre interprète de la semaine qu'on n'a pas entendu aujourd'hui cela dit mais on l'entendra demain demain justement dans les nouveaux chemins de la connaissance c'est de Barth anti-moderne qu'il sera question Barth a toujours été un anti-moderne comme tous les vrais modernes c'est Antoine Compagnon qui le dit et qui nous l'expliquera demain France Culture 10h59 dans un instant question d'époque qui le dit on n'a pas vu on n'a pas vu qui le dit